Des bombardements israéliens auraient frappé près de l'hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza. Puis, un peu plus à l'est, c'est aux alentours de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de Gaza, que les tirs ont touchés, selon les autorités palestiniennes. Mais l'armée israélienne prétend que c'est plutôt un projectile en provenance de Gaza qui est responsable. Un tir qui visait les militaires israéliens qui opèrent présentement dans le secteur de l'hôpital, qui cachent dans son sous-sol, selon Israël, tout un réseau de tunnels et d'infrastructures du Hamas pour mener ces opérations. Les membres du Hamas tremblent de peur présentement, prétend le ministre de la Défense israélienne. Or, ces attaques continuent d'alourdir le bilan des décès chez les civils palestiniens et les hôpitaux débordent devant l'afflux continu de blessés. Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués, beaucoup trop souffrent, lance Antony Blinken, au terme d'une rencontre en Inde. Il faut en faire davantage pour protéger les civils, admet le chef de la diplomatie américaine. À ce chapitre, des milliers de Palestiniens sont à nouveau déplacés du nord au sud aujourd'hui, via les deux corridors humanitaires respectés par Israël. Une trêve humanitaire de six heures a été tenue à cet effet. En Cisjordanie, un raid israélien et les échanges de coups de feu qui ont suivi ont causé la mort d'une quinzaine de Palestiniens et ont provoqué des manifestations sous haute tension aujourd'hui. Climat également tendu ailleurs dans le monde. Au Royaume-Uni, 2000 policiers seront déployés pour assurer la sécurité lors des cérémonies du Jour du souvenir cette fin de semaine. Olivier Ferrand-Boissy, TVA Nouvelles.